Comment ça s'est fait ? Il faut néanmoins avoir un certain nombre de techniques, notamment pour les céréales. Il faut être capable de stocker les céréales sans qu'elles pourrissent pour pouvoir les semer au moment favorable. Si vous ne maîtrisez pas le stockage, de même si vous ne savez pas élever les animaux. Comment ça s'est fait néanmoins ? Ça ne se fait pas d'un jour à l'autre. Ça a pris à chaque fois des siècles. Il faut favoriser certaines espèces au détriment d'autres espèces. Pour les plantes, par exemple, on va éliminer systématiquement les plantes dont on ne veut pas. Et on va créer comme ça, très progressivement, des plantations qui, dans un premier temps, seront purement sauvages, négativement. Par exemple, on a observé ça en Afrique, pour les palmiers à huile, où on va s'installer dans un endroit de la forêt. On va brûler tous les arbres, ou couper tous les arbres, sauf les palmiers à huile. Et puis on va vivre un certain temps. Puis on va aller plus loin. Et puis quand on va revenir, plusieurs dizaines d'années d'après, au premier endroit, il reste déjà beaucoup de palmiers à huile, mais on va encore retirer tous les autres arbres, sauf les palmiers à huile. Et on aura comme ça des plantations très importantes, de plus en plus importantes, sans qu'il n'y ait jamais eu un art de planter. Mais il faut aussi, vis-à-vis des animaux notamment, avoir une espèce de nouveau rapport, c'est-à-dire plus pensée comme une espèce animale, comme les autres. Quand on voit justement les représentations à 99% d'animaux sur les parois des grottes préhistoriques, on a le sentiment que les hommes se perçoivent comme une espèce parmi les autres et se pensent à travers les animaux. Et là, ça va être une opération qu'on a quelquefois appelée de dénaturation, c'est-à-dire que les humains se sentent en dehors de la nature. Et d'ailleurs, de manière significative, le premier animal domestiqué, ça n'a pas été pour l'alimentation, il a été, dans des sociétés encore de chasseurs-cueilleurs, ça a été le chien à partir du loup. C'est-à-dire tous les chiens que vous connaissez actuellement, du Camichon au Saint-Bernard, leur arrière-grand-père, il y a 10 000 ans, c'était à chaque fois un loup. Mais les chiens et les loups, je dirais les hommes, chassent de la même façon. Ils chassent en bande. Et donc, il y avait une espèce d'intérêt réciproque, gagnant-gagnant, comme on dit maintenant en langue de bois managériale, entre les hommes et les loups, pour s'associer progressivement. Et sans que ce soit des besoins alimentaires, mais les chiens rendaient la chasse plus profitable et les loups devenus chiens profitaient du contact des hommes. C'est pour ça qu'on s'est beaucoup occupé de cette idée de quel est le déclic qui a donné l'idée à des chasseurs-cueilleurs de passer vraiment à l'agriculture et l'élevage. On a pensé que là où les gens pouvaient se sédentariser parce que les ressources étaient relativement abondantes, l'agriculture et l'élevage ont été une sorte d'exutoire pour se supporter dans le stress social dû à la sédentarité. C'est un archéologue français, Jacques Covin, qui est décédé il y a une quinzaine d'années, qui avait développé ça. Il y a cette nouvelle vision du monde dont je parlais à l'instant, se retirer, se prendre du recul par rapport à la nature. C'était la thèse de l'écrivain Vercors qui a écrit un livre, un roman qui s'appelle Les animaux dénaturés pour réfléchir sur qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui différencie les hommes des animaux. Et cette idée aussi d'un contrôle de la nature. Là encore un autre livre de Jacques Covin, j'ai mis la version anglaise, mais en français ça s'appelle Naissance des divinités, Naissance de l'agriculture. Et il y a même des archéologues américains comme Charles Reed, dont j'ai mis le nom, qui s'est demandé si ce n'était pas les petites filles qui avaient domestiqué les premières, les moutons, puisqu'on aurait pu capturer des bébés moutons sauvages, au Proche-Orient notamment. Les petites filles, comme les sont gentilles, les auraient élevées gentiment. Alors que les petits garçons, quand ils voyaient passer un bébé mouton, savaient seulement tirer dessus avec un arc. Donc ça a été aussi une des nombreuses hypothèses autour de cette idée. Qu'est-ce qui a bien pu donner l'idée de domestiquer les agneaux ? Donc je reviens à ces différents endroits où sont inventés l'agriculture et l'élevage. Il faut néanmoins aussi lier ces points à ce qu'on appelle des biomes, c'est-à-dire des zones environnementales. Vous voyez là en jaune, par exemple, tout ce qui est désertique. Donc ce n'est pas la peine de chercher l'agriculture et l'élevage. Et l'agriculture et l'élevage vont notamment apparaître là où c'est marron, c'est-à-dire le climat de type méditerranéen dans toutes nos régions. Ça va apparaître ici, par exemple, se développer de cette manière-là. Ou dans des endroits qui sont tempérés globalement. Et ça va éliminer toutes les zones, évidemment, trop froides, les zones également trop chaudes. Alors je ne vais pas prendre toutes les régions les unes après les autres. Je vais uniquement prendre ce qui nous concerne nous. Vous voyez qu'en Europe, il n'y a pas eu d'invention de l'agriculture et de l'élevage. Ça apparaît au Proche-Orient et ça va se développer ensuite progressivement. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer, en vous montrant en même temps quelles sont les conséquences et les problèmes que ça va poser. Donc ça apparaît au Proche-Orient. Là, c'est les zones en hachuré et en pointillé. Mais ce que vous avez ici en grisé, là, c'est les zones où on a des céréales sauvages. Là, on a du blé et de l'orge à l'état sauvage. Il n'y en a pas du tout en Europe. Donc il n'y a pas pu y avoir de domestication sur place du blé sauvage et d'orge sauvage en Europe. De même qu'il n'y avait ni mouton sauvage, ni chèvre sauvage en Europe. Donc ces espèces ont forcément été importées. d'ailleurs, j'en ai dit... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501